Vous mettez votre propriété en vente, vos voisins souvent sont vos pires ennemis. Pourquoi? Parce que les gens qui vont aller faire un tour alentour de votre maison, avant d'aller demander une visite la plupart du temps, vont probablement poser des questions à vos voisins parce qu'ils sont en train de ramasser les feuilles à l'extérieur, parce qu'ils sont en train de jardiner, parce qu'ils sont en train de tailler les haies, ils vont aller leur jaser. Oui, effectivement, ça peut devenir une bonne source d'informations au niveau de l'acheteur. Ça peut être également vos pires ennemis, dans le sens où ils ont le choix de dire plein de choses sur la propriété qui ne sont pas nécessairement vraies. Et les clients qui sont là pour aller faire un petit tour, possiblement vont les croire parce qu'ils vont penser qu'ils n'ont pas d'intérêt envers la propriété qui est en vente, c'est juste des voisins. Mais en fait, j'ai vu des situations où c'est vraiment un problème, une problématique le voisin, parce que lui, le voisin, tout ce qu'il veut, c'est pas avoir de voisin. Il veut pas changer de voisin, il a peur que ça change de voisin, il a peur d'avoir des gens qui vont avoir des parties à toutes les semaines. Pour lui, il met tout ce qu'il est capable de faire pour mettre les bâtons dans les roues, de la vente de son voisin, il va le faire. Il va dire n'importe quoi. Faites attention à ça quand vous visitez des propriétés et que vous parlez aux voisins comme acheteur. Il faut en prendre et en laisser. Continuer votre processus et avoir la vérité sur ce qui s'est dit chez le voisin. Le voisin m'a raconté qu'il y avait quatre pieds d'eau dans la cave à tous les printemps ici. Attendez un peu. Voici là, là, là. On donne les bonnes informations. Ce n'est pas toujours vrai ce que le voisin dit. Il faut faire attention. Souvent, le voisin peut devenir votre pire ennemi quand vient le temps de mettre votre propriété en vente. Surtout quand ça fait longtemps que vous êtes là et que votre voisin aussi fait longtemps qu'il est là. Vous devenez pas nécessairement des amis, mais je veux dire, il a pris le rythme de votre vie également. Vous faites des parties une fois par année, tandis que si le voisin qui change fait des parties toutes les semaines, pour lui, ça va devenir intolérable. Il n'est pas intéressé d'avoir un nouveau voisin. Des fois, à l'inverse, ça va faire le contraire. Il va dire, j'aurais tellement hâte qu'il y aurait un nouveau voisin. Il va peut-être vous aider à vendre parce qu'il veut se débarrasser de vous. Il faut vraiment, vraiment faire attention à vos voisins et à ce qu'ils se racontent. Comme acheteur, faites attention. Ne croyez pas tout ce qui se dit toujours du voisin. C'est peut-être pas toujours la vérité.